Musique Onu Hebdo vous présente cette semaine dans sa rubrique Onu et nous, le séjour du chef de la Moulisco à Bukavu. Onu et nous, qui sera également dans les provinces du Tanganyika et du Sud Kivu, où le commandant adjoint de la force de la Moulisco était en déplacement. Toujours dans la rubrique Onu et nous, vous saurez comment, grâce à l'UNICEF, le village de l'Olifa, dont la province de l'Équateur a été déclarée village assénie. L'édition se terminera par la rubrique au focus dans la province du Tanganyika, où la Moulisco a doté la police nationale congolaise de moyens de déplacement. 218 casquets bleus chinois ont été décorés de la médaille de l'ONU à Bukavu. Le chef de la Moulisco, accompagné de l'ambassadeur chinois en RDC, a pris part à la cérémonie. Lorsque la force de la Moulisco m'a dit que le président chinois, le président chinois, le président chinois, est rentré au pays, il faut absolument que je vienne pour être avec eux. Pour leur dire ma satisfaction en tant que chinois de la Moulisco, du travail qu'ils ont accompli, de leur dévoulement, de leur professionnalisme, de leur série et de leur discipline, mais surtout aussi de leur capacité à respecter les gens du pays. C'est très important en RDC. L'ambassadeur Wang, qui a eu le ami, m'a dit qu'il faut qu'on est ensemble. J'ai dit que c'est formidable, c'est l'ambassadeur, on va ensemble. Ça, on montre que nous sommes réellement solidaires de ce qui s'est fait. Les soldats de la paix ont été honorés pour le travail abattu depuis septembre 2015. Les chinois interviennent non seulement dans le cadre de maintien de la paix, mais aussi dans la réhabilitation des routes et des ponts et pour leur soutien sur le plan humanitaire. Le chef de la Moulisco a peu après, en compagnie du commandant adjoint de la force, visité la compagnie riverine hiriguoyenne de la Moulisco basée à Bukiavo. Le représentant spécial a salué et encouragé les troupes hiriguoyennes dans leur travail de sécurisation et de protection des civils, dont le lac Kivu et celui du Tanganyika. Le commandant adjoint de la force de la Moulisco, le général Jean Bayot, était dans la province du Tanganyika le 7 juillet dernier. Le déplacement s'inscrit dans le cadre de la relance et la poursuite de la coopération militaire entre les Fardissés et la Moulisco. Une des particularités partagées avec le sud du sud Kivu, c'est le lac Tanganyika. Effectivement, je pense que c'est une dimension tout à fait particulière qui nécessite effectivement une approche dans laquelle la Moulisco a des capacités et qu'elle peut apporter au moins temporairement. Je pense qu'on est pris à ça. Ça s'est fait dans le passé et je pense qu'on doit ré-énergiser ce genre de choses. On avait un rêve ici à Manono. On ne s'attendait pas qu'un jour, la Moulisco pouvait nous faire du travail qu'ils sont en train de faire effectuer la base. Nous vous remercions c'est sûrement au bon général. Au cours des échanges avec les responsables du 22e groupement naval et des Fardissés-Basier-Akalemi, ces derniers ont remercé la Moulisco pour les infrastructures construites. Ils ont par la même occasion souhaité un appui supplémentaire de la Moulisco pour d'autres infrastructures. La province d'Anganyika accueille le contingent béninois de la Moulisco. Le commandant adjoint de la force s'y est rendu afin de féliciter et encourager ce contingent pour le rôle important qu'il joue dans le processus de paix dans la province. Pour la deuxième fois en six mois, le commandant adjoint de la force de la Moulisco s'est rendu à Manono. Objectif, évaluer avec les autorités territoriales les questions sécuritaires. Ce que j'ai entendu ici, c'est qu'au niveau sécuritaire, maintenant les choses vont beaucoup mieux. C'est grâce à des efforts d'abord des acteurs locaux et des différentes communautés. Ces efforts de sécurité doivent être poursuivis et consolidés. Mon message est que la Moulisco est en appui de ces processus. La Moulisco est investie de manière à poursuivre l'appui à ces efforts. Oui, il a visité la compagnie riverine hiruguayenne de la Moulisco. Cette compagnie participe activement à la protection des populations civiles par ses patrouilles sur les lacs Kivu et Tanganyika. La Moulisco a des capacités et parfois des capacités qui sont pour l'instant uniques. Nous avons un certain nombre de bateaux. Donc ce que nous souhaitons, c'est de considérer avec les autorités respectives la façon d'optimiser l'utilisation de ces moyens. C'est comme pour nos hélicoptères, nos avions. Il faut que l'on optimise leur emploi, mais en fonction de ce qui est nécessaire et de ce qui est sollicité par les autorités locales. La deuxième chose, c'est le développement de capacités. Nous faisons un petit travail de formation. Il est connu que sur le lac Tanganyika, comme sur le lac Kivu, il y a des problèmes de formation qui s'appliquent pour la police navale. Les postes réculés des casques bleus situés à Ouvira et Baraka ont également reçu la visite du commandant adjoint de la force. Là, comme ailleurs, il a été question, avec les casques bleus et les fardessés, d'évaluer la situation sécuritaire. Bienvenue à l'Olifa, un village du pêcheur au bord de la rivière Ruki, en Provence de l'Équateur. Grâce au Fonds de Nations Unies pour l'Enfance, ce affre de 5000 habitants à une dizaine de kilomètres de Mbandaka est déclaré au village assénie. L'Olifa est désormais doté de deux bandes fontaines pour permettre aux riverains de disposer d'une eau propre à la consommation. Objectif, lutter contre les maladies d'origine hydrique. Depuis que le programme village assénie a commencé, ses activités au niveau de l'air de santé et précisément au niveau du village l'Olifa, puisque le village l'Olifa compte des villages assénis. Alors, par rapport à ça, on a vraiment constaté une amélioration par rapport aux maladies de mes salles. Puisqu'hier, la population défequait dans l'eau, la population ne prenait que l'eau de la rivière, mais aujourd'hui, la population a des puits qui peuvent se servir pour de l'eau potable. Et la population, maintenant, tout le village est propre. On peut le dire ainsi, ce n'est pas en 100%, mais au moins à 80%, le village est propre. Une fois tiré du puits, l'eau est d'abord chlorée avant d'être consommée. Explication de Rigober Ikomo, habitant de ce village. Je traite l'eau avec l'éclore. Si les gens puissent de l'eau, je mets l'éclore. C'est pour lutter contre la maladie épidémique, et surtout comme nous avons les choléras aujourd'hui, qui règnent dans notre province, et surtout ici à l'équateur. Nous sommes le riverain. Auparavant, nous consommons de l'eau de la rivière, mais comme aujourd'hui, on nous a mené les points d'eau ici, nous avons l'habitude d'utiliser cette eau, et nous les traitons aussi pour lutter contre cette maladie-là. Un groupe de journalistes a été conduit à l'OLIFA afin de constater son assainissement par l'UNICEF. A la suite de cette visite, les villageois ont à nouveau invité les Nations Unies et leurs partenaires à poursuivre leurs initiatives pour le développement de leur communauté. Sous-titrage ST' 501 La Monusco dote la police nationale congolaise de la nouvelle province du Tanganyika en moto. Avec ces moyens de déplacement, les agents de la PNC sont plus mobiles et autonomes dans leur travail quotidien. Il y a beaucoup de déplacements, on n'a pas besoin de chercher encore, demander une moto d'un particulier pour aller arrêter ou bien pour aller donner les informations ou bien recueillir des informations. C'est par nos motos que nous sommes en train de faire ce travail-là. Il y a des infrastructures. D'abord, les cachots que nous utilisons au commissariat provincial. C'est la Monusco qui nous a fait un bon bijou pour garder les détenus. Souvent, il y avait des problèmes. Vous mettez les détenus et les détenus, fouilles. Et on arrête les policiers qui étaient des gardes puisqu'il n'y avait pas de garde-fours. Comme la Monusco nous a fait un bon bijou, nous gardons des détenus sans problème. Et puis, il y a eu aussi la construction d'un bon bâtiment pour la formation de nos éléments. Souvent, nous avons des difficultés des éléments. Nous avons la perspective qui est, nous allons former nos éléments. Après avoir fait les centres, ils ont aussi formé les formateurs. Ces centres de formation, situés à 12 km de Calémy, comprennent trois salles d'une capacité de 300 places chacune, des bureaux et des toilettes. Nous allons aussi. Merci. 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 Merci.